Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu penses que la décision récente, en fait, du bordel Comedy Club de bannir, en fait, Gad, est une bonne décision? Pour montrer l'exemple et mettre un stand, toi, qui n'as même pas encore fini l'École nationale d'humour, je te demande de prendre position. Tu me mets dans l'eau chaude, Chuck. Mais non, mais tu peux juste dire oui ou non. Je serais tentée de dire oui. Oui. Parce que je trouve qu'en humour, on prend rarement des actions pour ce qui est important. Crissement. On en parle beaucoup et on ne fait pas grand-chose. Très raison. Tu vas-tu mettre des applaudissements là-dessus? Je fais l'artifice là-dessus. Vous pouvez, you can quote me on that, comme il disait. Mais totalement, je veux dire, ça fait beaucoup de sens. Puis, tu sais, on l'a vu beaucoup sur... Tu sais, on en parle dans des sujets politisés et intenses. Mais oui, tout à fait. Tu sais, avec tout ce qui est arrivé dans le milieu de l'humour l'année passée, avec toutes les affaires du MeToo et tout ça. Déjà là, je trouvais qu'on avait plein de bonnes intentions et on ne faisait pas grand-chose. Puis là, j'ai comme l'impression que, ah, OK, tu sais, c'est sûr des choses importantes. Ça fait que je trouve ça le fun. L'intégrité artistique, pour moi, c'est vraiment important. J'aurais aimé ça que ce soit comme ça pour toutes les questions. Mais oui, je suis contente de voir des gens qui se mettent... qui mettent leur pilote et qui font de quoi pour ça. Parce que dans le fond, le bordel, c'est détenu par six... cinq ou six humoristes. Donc, c'est une décision de gang. Ils ont décidé ça. C'était une des humoristes qui détenait le bordel. À part faire une tonne de cash, tu aurais probablement dit oui dans la décision de... C'est quoi? On le blacklist, là. Je pense que oui, parce que je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est une porte d'entrée vers un peu d'éthique dans le travail. Parce que l'humour, c'est un milieu qui est très, très, très... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais volatile. Dans ses principes, dans ce que tu peux... Peu encadrer. C'est peu encadrer. C'est vu un peu comme un party, tu sais. Tu te dis, c'est plein de gens drôles. Il y a de la bière, ça fait que c'est pas grave. Non, il y a des choses qui sont importantes. Il y a du monde qui prenne ça à cœur et qui travaille pour ça. Tout à fait. Moi, je trouve ça pour travailler à tous les jours sur mes gags. Ben oui. Des gens qui en prennent à d'autres, ça me fâche. C'est clair, c'est clair. Je pense que moi, j'aurais dit oui parce que je vois ça comme justement une porte d'entrée pour un début de, en gros guillemets, code d'éthique qui pourrait s'appliquer, tu sais, pour qu'il commence à avoir des standards un peu. Parce qu'il y en manque. Mais c'est sûr, c'est sûr. Absolument, absolument. Je présume que vous en avez parlé à l'école nationale, vous-même, en gang, dans des cours. On s'en est jasé un peu entre nous, surtout de, tu sais, ben on n'a pas tant parlé de la décision du bordel. Moi, j'en ai pas beaucoup parlé à beaucoup de gens. Non, 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 ça, ça vient d'avoir été, d'avoir été arrivé. Quel épisode va être suivi, ça va en faire six mois. Ouais. Non, ça passe la semaine prochaine. Ah, OK. Donc, ouais. Mais oui, c'est ça. Mais on a parlé beaucoup, surtout, de prendre les gags de d'autres. Parce que souvent, on se penche sur la question, si t'as la même idée, c'est-tu le même gag, c'est-tu volé. Puis des fois, il y a des gens qui disent, ah, mais tu sais, ton principe ressemble. Puis de se dire, ah, ouais, mais tu sais, à un moment donné, un référent, tu peux le reprendre, tu sais, c'est correct. Tu veux pas dire, moi, j'ai une joke de peau pourrie, puis toi aussi, on peut pas le faire. Si c'est pas la même, regarde, c'est correct. Mais quand ça devient vraiment la même chose. Mais il faut qu'il y ait la discussion. Il faut qu'il y ait la discussion, puis il faut que les gens soient ouverts à ça. Tu sais, moi, ça m'est arrivé des fois où, ça se peut, des fois, les grands esprits se rendent compte, t'as une joke qui est vraiment, qui se ressemble beaucoup trop, puis t'en parles, puis c'est correct. Moi, il y a des fois où c'est arrivé que j'ai écrit des choses qui ressemblaient à d'autres personnes, qui m'ont dit, hey, j'ai écrit ça, puis j'ai fait, ah, excuse, je savais pas. Bon, ben, on va s'ajuster. Puis de toute façon, il y en a plein, là, des jokes de pain aux bananes, comme tu peux en faire une autre. Il ne faut pas oublier qu'on travaille tous avec les mêmes outils. Tu sais, on vit tous dans la même société. On a tous les mêmes référents relativement communs. L'humour, c'est d'avoir le plus de référents communs possible. On travaille tous avec les mêmes outils. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a des procédés qui existent. Il y a tellement de choses qui rentrent en considération. On travaille tous avec les mêmes affaires. À un moment donné, c'est inévitable que deux jokes vont se ressembler. Mais c'est d'aller chercher exactement la joke que quelqu'un a faite, de te l'approprier, de ne pas reconnaître le travail de l'autre qui est problématique. Ou simplement d'essayer de « ease it up » en disant « je m'en ai inspiré ». Oui, c'est ça. Non, il y a une différence entre s'inspirer et littéralement copier. Tu sais, puis à un moment donné, c'était Michel Courtemanche qui faisait le drummer. Puis Rowan Atkinson, deux jours, trois jours après, a fait le même numéro. Puis il avait vu le drummer de Courtemanche. Puis Courtemanche a dit qu'il n'y en veut pas parce qu'il a rendu le numéro meilleur. Mais c'est un cas de plagiat. Puis c'est ça. Elle est où la ligne? Mais tu sais, Courtemanche, lui, l'a accepté. C'est ça, c'est aussi dans l'acceptabilité des choses. Je veux dire, si Courtemanche n'a vu aucun problème avec ça, puis il a décidé d'accepter ça, ou peut-être qu'il y a... Mais parce que ça s'écrit mal, tu ne peux pas te déposer ton gag. Non. Tu sais, je vais jouer du drum dans le vide. Tu ne peux pas aller à Sartes. Tu as raison, tu ne peux pas... Tu ne peux pas... C'est le problème de l'humour en ce moment. C'est vraiment les commentaires des gens du milieu, puis pas du milieu, là, sur ce sujet-là. Puis moi, c'est un peu... Tu as dit, on a tous les mêmes outils. C'est un peu l'exemple que j'utilise. C'est que tous les humoristes ont chacun leur coffre à outils, mais ils ont tous les mêmes outils dedans. Ça fait qu'ils ne vont pas s'en servir de la même façon. Mais quand tu regardes le mallet qui est tout le temps parti avec Tassi, Tassi, là, à toi, là, que tu as besoin de faire tes affaires, puis que tu gagnes ta vie avec, bien, ça ne se fait pas. Ce n'est pas correct. Puis il y a un article, je crois, c'est dans Le Devoir, sur ce sujet-là. Puis il disait, le problème, c'est le rapport de puissance. Oui, définitivement. Moi, j'en vois souvent les humoristes qui sortent de scène, puis là, il y en a un autre qui va lui dire, puis il fait, hé, récemment, j'ai vu un humoriste, c'était l'affaire, parlez-vous. Ça fait que là, rendu là, souvent, on ne sait pas comment ça se règle, mais ils vont finir par se parler ou se croiser dans un show puis se dire, hé, tu sais, ce gag-là, c'est quand la première fois que tu l'as fait? Ça fait que là, ça se gère. Mais quand c'est une célébrité qu'il faut que tu poursuives pour qu'elle arrête de te voler ton gag puis que t'es appuyé sur... Bien, j'ai un enregistrement audio de la première fois, je l'ai rodé dans un bar. Tu sais, ça se rend pas là devant le juge, cette histoire-là. C'est ça qui est con, aussi. C'est qu'aussi, t'as beaucoup d'appui qui vient de gens extérieurs. T'as une espèce d'influence venant de d'autres... Quand t'as d'autres gens qui sont aussi très puissants qui vont venir t'appuyer, comme par exemple ce qui s'est passé avec Jerry Seinfeld, il a décidé de faire un tweet... Moi, je pense que c'est fait payer par la compagnie, par les représentants de Gad Elmaleh pour le faire. Est-ce que Gad Elmaleh est arrivé puis il a dit, écoute, je suis dans ma... Puis où, où, où? Jerry Seinfeld, depuis quelques années, on le sait, prend Gad sous son aile aux États-Unis. Il le représente, il le présente en fait dans les talk shows, il dit, c'est Gad Elmaleh, c'est un admiriste français, il essaie de faire un nom aux États-Unis, blablabla, etc. Donc, il représente un peu, et son nom est lié avec lui. Pour pas perdre la face, il a décidé de double down en défendant Gad, même s'il s'est fait voler des gags par lui. Mais c'est sûrement un deal commercial aussi. Il sait qu'il s'est fait voler des gags puis qu'il a fait sa carrière là-dessus. Fait qu'aux États-Unis, c'est moi qui le gère. C'est ça. Oui, c'est ça. Probablement, c'est ça qui est arrivé. On s'attend à Jerry Seinfeld, un des hommes les plus riches du monde. Oh, il a parlé des artistes. Non, là, là, c'est ça. Oui, en effet, en effet. C'est qu'il y a du art de l'argent aussi là-dedans. Puis justement, dans ce cas-là, raison de plus pourquoi je serais d'accord, c'est que Gad Elmaleh, c'est quelqu'un qui a une notoriété puis qui a une plus grande fenêtre que d'autres gens. Le bordel, c'est une fenêtre pour des gens, des fois, qui n'ont pas tant de place puis qui essayent de se faire un nom. Si tu as déjà un nom puis que tu n'es pas capable d'avoir de l'éthique, va-t'en. Dans ma tête, il y a comme ce côté-là de « tu as d'autres ressources, toi. Tu peux faire d'autres. » Tu ne veux pas un voleur d'arbres dans une pépinière. C'est ça. En effet. Moi, j'ai hâte de voir, en fait, j'imagine que quand tout le monde en parle, ils vont inviter les 5-6 gérants qui s'occupent du nouveau comedy club au Terminal, ils vont poser la même question. Ils vont dire « est-ce que vous allez prendre aussi un stand? Est-ce que vous allez montrer l'exemple? » Et bannir aussi Gad du Terminal. Je pense que ça va aller de soi. Je pense que oui. Il faut passer le message puis on s'entend que Gad Elmaleh, on s'en sacre un petit peu puis il joue dans nos plates-banes. Je parle comme si je suis un humoriste, mais il joue dans nos plates-banes ici en venant faire des jokes. Il prend des salles, de l'espace public. On n'a pas vraiment besoin de lui. On a un masque de jokes ici, buddy. Non, en masse, en masse. Il y a trop d'humoristes. Mais le pire là-dedans, c'est que je sais. Je sais que dans deux ans, à la place des arts, il va être là. Il va faire un show. Oui, oui. Mais est-ce qu'il va être réinvité, par exemple, dans les « Juste pour rire »? Ça, c'est la question. Dans les canogues comme les « Juste pour rire ». Mais dans le milieu. Est-ce que les industries comme « Juste pour rire » vont faire un stand puis se dire « on le réinvite l'année prochaine? » Il va venir à tout le monde en parle dire qu'il a écrit son show de « Juste ces jokes, pas d'auteurs. » Genre un truc de même pour se vanter que mon nouveau spectacle va faire son mea culpa dans la francophonie puis il va continuer. Après, je veux dire, il n'a tué personne. Il va sûrement blâmer ses auteurs parce que, tu sais, connaissant le gars, il y a des auteurs qui sont autour de son matériel, quoi que ce soit, puis il va dire « C'est les auteurs qui sont sortis des affaires. » À un moment donné, c'est qu'il n'y a pas juste les auteurs, ils le metteurs en scène, etc., etc., qui reproduisent les gestes. Oui, littéralement. C'est rendu absurde, mais c'est bien que l'Internet soit arrivé justement pour dénoncer ce type de truc-là parce que, justement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait juste pas. Mike Ward l'a dit. Gad Elmayer, c'est le Carlos Mencia de l'humour français. Mais Robin Williams faisait ça aussi. Ben oui. Mais en tout cas... Robin Williams se prenait des notes puis il enregistrait. Puis il allait voir l'humoriste après pour dire « Demain, au Tonight Show, je fais ton numéro. » Ah oui, il leur disait. Wow. Oui, puis il donnait de l'argent. Il disait « Je te donne 2000 puis je pars avec ton numéro. » C'est ce que j'ai entendu. En tout cas, je veux dire, côté-moi pas sur la Bible là-dessus, mais... Oui, non, j'avais entendu des choses similaires. C'est ça, c'est ça. Puis qu'il allait voir les gens puis il disait « Demain, à David Letterman, je vais faire ton numéro. » Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Je suis fucking Robin Williams. C'est ça. Tu peux juste dire à tout le monde que c'est ma joke. Parce que l'Internet existe pas encore. Ouais. Encore une fois, c'est ça, c'est des rapports de force et c'est des gens qui sont plus puissants que d'autres. En fait, ça se joue beaucoup plus là-dessus d'après moi que sur le copiage même. C'est des gens qui ont tellement de puissance, d'argent et d'influence qu'ils peuvent faire ce type de truc-là sans aucun reproche. Est-ce que ça se pourrait que le pouvoir soit une mauvaise affaire? Je sais pas. Ouh là là! Est-ce que ça amène les gens à avoir des comportements déviants? Serait-ce possible? Je ne sais pas. Je crois qu'on verra dans plusieurs centaines d'années avec le recul. Sur ça, on va y aller avec le deuxième et dernier sujet. Sujet blitz. Blitz. Cynique. As-tu peur? As-tu peur? Tout le temps. Quand les gens te regardent, est-ce que as-tu peur que les gens remarquent quelque chose de spécifique sur toi? Tu parles-tu de ton nez? Qu'est-ce que t'as sur le nez, Chuck? Un petit truc rouge. Oui, c'est un ancien bouton. C'est parce qu'il écrit tout le temps des sujets en relation avec sa vie. Je suis sûr que c'était ça. Une caractéristique propre à toi que ça peut être physique ou ça peut être la manière comment tu t'exprimes, la manière comment tu parles, comment tu penses et que tu parles aux gens. Qu'est-ce que t'as peur que les gens remarquent de toi parce que toi-même, tu le remarques? L'angoisse de mal m'exprimer me taraude. Mais est-ce qu'en général, tu crois que tu t'exprimes mal? C'est une peur constante. Je fais constamment attention à ce que je vais dire parce que j'ai peur de mal m'exprimer et que ça soit mal interprété ou de mal articuler ou que ça sorte mal. C'est vraiment angoissant comme peur. C'est pour ça que tu t'es avec Chuck? Je prends le gars qui fait le plus d'anglicisme au monde. Je fais l'air de Georges Brassens à côté de lui. Non, mais c'est ça. C'est peut-être à cause du fait que je bégaye un petit peu qui fait en sorte qu'il a l'air d'être... Mais bégayer aussi. Il y a des moments où je bégaye quand je suis fatigué, peu importe. On le fait tous, je pense. Oui. Oui, c'est énervant. C'est très énervant. Nick, t'as-tu peur qu'une petite neige de cheveux ne soit pas bien placée? Ah oui, mais ça, c'est depuis toujours. Les argoisanis quand tu as la coupe de cheveux. Gérer les cheveux, oui, c'est tough. Tu sais, le spring net, c'est vraiment une belle invention. J'essaie vraiment de l'utiliser juste quand je suis obligé, mais sinon... Mais il y a de l'huile de palme, hein? Faites dans le... Faites attention. Ça brise mon rêve. Quoi en soit avec de l'huile de palme? Tu tues des koalas à chaque pitch. Des choses que j'ai peur, que moi, moi, c'est vrai que dans la façon de s'exprimer, je veux dire, l'exprimation pour le gars. C'est excellent. C'est un vrai mot. Ça me tarabiscote aussi. Ça te tourlupine. C'est de commencer une phrase, puis qu'un moment donné, de se rendre compte en plein milieu que c'était mal parti, cette histoire-là. Puis plutôt que de dire... C'est pas ça que je... Je recommence. Plutôt que de prendre ce temps-là de recommencer, on va jusqu'au bout en se disant l'élastique n'est pas pété. C'est pas de l'œil. C'est de l'orgueil mal placé, ça. Trouve une fin, trouve une fin. C'est l'orgueil, mais c'est en faisant de la radio que tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte parce que ce que tu dis reste. Tu veux bien revenir en arrière, mais personne va skipper ce bout-là en l'écoutant. Ils vont l'écouter, le bout que tu cherchais puis tu savais pas quoi dire. Mais au moins, tu t'améliores. Oui, oui ou non, c'est l'améliore en faisant de la radio. Mais dans la vie aussi, tu sais, l'angoisse du passé que j'avais, c'est un groupe, les gens se connaissent, puis là, c'est ton tour de parole ou tu prends le tour de parole pour puncher, dire quelque chose. Puis là, t'as l'air d'un épais. Comme dans OS77. Ça fait deux minutes que tu fais ta phrase dans ta tête puis plutôt que de juste parler librement, tu lis ton texte. Ça, c'était une angoisse que je détestais puis qu'il a fallu prendre des risques puis dire des choses. Je sais pas combien de fois que c'est arrivé dans ma vie d'être autour d'un groupe. Tout le monde se connaît pas mal. Je suis un peu l'intrus puis je fais juste puncher quelque chose. Je l'ai dit pas assez fort puis la personne à côté de moi le répète, tout le monde parait. Puis je fais, c'est lui qui a dit ça. Puis tu sais, c'est juste un affaire de confiance parce que si je l'avais dit fort d'un coup, tout le monde aurait ri puis là, ça aurait été beaucoup plus facile après. Mais ça, je l'ai catché un moment donné qu'il faut rentrer au bon moment dans... Hein? Mais montre, toi qui fais de la scène et qui se présente au monde comme un nouveau-né. As-tu peur que les gens pensent que t'es pas drôle? Que les gens pensent que je suis pas drôle, je m'en fous un peu parce que je me dis si je me trouve drôle, c'est déjà un bon début. Si je me trouve drôle, il y a des chances qu'il y ait au moins une personne qui trouve ça drôle. Mais je vis bien avec ça. Genre un gag qui est pas ri, je vais pas mourir en dedans pendant trois jours. Non, c'est plus d'être prise au sérieux. En général, la peur de pas être prise au sérieux. Là, si ça rit pas, c'est correct. même pas dans un contexte de scène, je trouve que je suis beaucoup moins, excusez l'anglicisme, mais self-conscious sur scène que dans la vie. Parce qu'il y a comme un côté de je sais qu'en ce moment, c'est moi qui gère tout ce qui se passe. Fait qu'il y a pas le côté extérieur. Dans la vie, en général, il y a ce côté-là de dire « Hey, penses-tu que je suis conne en ce moment? Ça fait-tu de l'allure? Ou des fois, t'sais, essayez de te vendre, t'es obligé d'essayer de te vendre ou de vendre un de tes concepts et de devoir avoir la confiance de te dire « Hey, moi, je mérite que tu m'écoutes en ce moment. » Il y a ce côté-là de « Ah, j'ai-tu l'air de la petite fille qui sait pas qu'est-ce qu'elle fait? » Moi, c'est plus là-dedans que dans « Pas m'exprimer ou être drôle. » Oui, c'est plus ça. Ben, est-ce que tu as vu des... Est-ce que tu as vu des moments où est-ce que tu peux très clairement dire « Là, là-dessus, je sais que j'avais pas assez de confiance pis j'ai pas été capable de pouvoir pousser mon idée à fond. » souvent. Souvent. Souvent, mais des fois, c'est aussi le regard des autres. Des fois, c'est ce que tu as l'air. Moi, j'ai pas l'air très, très menaçante. C'est vrai que tu as pas l'air menaçante. C'est comme « Ah! » C'est mode. C'est mode, c'est chill. Son nom de famille est gentil. C'est l'amour. J'ai plein d'amour à donner. Elle s'en malisse. Non, c'est ça, je peux pas être menaçante. Dès que quelqu'un est un peu plus sur le gun que moi, je fais comme « Ok, je suis du genre à faire « Ok, c'est bon. » Mais je vais le chercher. Je dis pas que je suis pas capable d'aller chercher ce que je veux, mais mettons que je... C'est pas juste t'exprimer, c'est te faire prendre au sérieux qui est ton stress. C'est me faire prendre au sérieux. Oui, parce que je sais que ce que je dis c'est legit. C'est juste parce que les gens pensent que ça le est aussi. Je comprends. Je comprends ton point, oui. Mais dans le manque d'expression, comme je disais tantôt, il y a aussi ça, la peur d'être impertinent. Oui. Aussi. Puis que les gens fassent comme « Non, ce que cette personne-là dit, c'est stupide. » Mais ça s'améliore avec le temps. D'autant plus que t'as étudié dans un domaine où est-ce que tu dois t'exprimer et même de faire rire. Tu dois faire comprendre des idées aux gens. Oui. Je présume que c'est une espèce de muscle qui s'améliore puis le fait que les gens vont sentir... Ta crainte que les gens vont penser que t'as l'air conne, c'est quelque chose qui va être de moins en moins d'après moi, quelque chose que tu vas te soucier. Parce que tu vas être toujours meilleure et meilleure pour pouvoir former tes idées. Oui, je m'en fous de plus en plus, mais je sais que ça forge mon humour, par exemple. Mettons, je ne ferai pas un numéro sur le jello aux fraises. Pourquoi il y a plein d'affaires drôles sur le jello aux fraises? Dans le sens de... S'il y a des choses drôles, oui, mais j'ai tout le temps ce côté-là de... Je ne veux pas me faire prendre au sérieux, dire de quoi. Je ne vais pas parler de jello aux fraises, je vais parler d'embourgeoisement. Il y a comme ce côté-là de... Ça va être drôle, ça va être niaiseux, mais je me dis tout le temps je ne veux pas que le monde pense que je n'ai rien à dire. Mais dans le jello aux fraises, il y a de l'huile de palme. Tu peux faire un stand si on dit. C'est un symbole de l'embourgeoisement. Ben, c'est définitivement. Comment, je ne sais pas, mais il y a un lien. Les épiceries à Westmount, il n'y a plus de jello aux fraises. Il n'y a plus de jello? Ce n'est que... Au champagne. Oui, c'est... Les shots. Les jello shots. Les jello shots. Ils font juste ça, ils mangent juste ça. C'est une très bonne réponse et ça vient clore l'épisode du jeudi. Wow. Déjà. Ben voilà. C'est merveilleux. Je voudrais remercier mes collaborateurs et notre invité. Merci, Maud. J'en suis fortez. J'en suis fortez. J'en suis fortez. Fortez. Je ne connais pas ce mot. En deux mots. Fortez. Fortez. Fortement à l'aise. Ah, j'avais jamais entendu ça. Merci. Merci, Nick. Non, je ne peux pas t'en faire ça. Je ne peux pas t'en faire ça. Nick fait les convulsions et les saignes du nez. Merci, Guilla. Fortement à l'aise. Ça se voit à ta face. Voilà. C'était le petit barlade d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le week-end. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada